89e épisode de la saga Warren Barguil. Bonjour à tous, c'est Ayane Gall. On se retrouve aujourd'hui pour les deux dernières étapes du Critérium du Dauphiné. Avant d'attaquer le Tour de France ou il y aura peut-être un petit quelque chose avant, je ne suis pas sûr, je vais vérifier. Mon Méliant Saint-Gervais et Saint-Gervais Modane au programme, deux étapes assez sympathiques quand même, on ne va pas se mentir, qui risquent de nous faire un petit peu mal dans les jambes, surtout la première, quoique la deuxième elle est bien aussi. C'est le même type d'étape, c'est le même type d'étape avec une longue montée finale, etc. qui risque de nous casser un peu les jambes. On va tâcher d'accrocher le top 10 et le maillot blanc avec Warren Barguil, on est parti. Allez, c'est parti, on a un Tchadaga en excellente forme. Alors Tchadaga, ça doit être 70, Montaigne, donc ce n'est pas non plus un foudre de gars, mais on va quand même l'envoyer dans l'échappée, histoire de s'amuser un petit peu et puis évidemment on passera sur Barguil sur la fin de l'été. Allez, c'est parti. Oh la vache. Ah, ça ne déborde pas de puissance, Tchadaga. Tchadaga vainqueur de la 21e étape du Giro cette année quand même. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il vaut, tiens, au contre-la-montre, à mon avis en 2016, il ne devait pas être génial. Eh ! Ah non, pardon, je suis con. Je suis en train de m'exciter. Ah, 70, 72 quand même, ce n'est pas si mal que ça. Allez, on va peut-être essayer de prendre la route d'Arachiro. Pour attraper un groupe de 3 devant avec Uzarski, Van Andert et Tony Martin, nous on est avec Thomas Wöckler et Arachiro, Nerskitelle, Niemek, Utarovic sont sortis également, ainsi que Formolo, Jean-Débose et Valls. Bah, il y en a du monde. Allez, on est dans le col de Tamier, 11 hommes en tête. On a ici, alors, Yelvan Andert, Thomas Wöckler, Niemek, Uzarski, Formolo, Martin, Arachiro, Nerskitelle, Utarovic et le tout dernier, c'est, c'est, c'est... Ah bah, attendez, on va se laisser décrocher pour aller voir. Hop ! Bah non, c'est Utarovic, il m'en manque un alors. Alors, Arachiro, Kitel, Martin, le Boralaseki, Nerds, Formolo, bah non, j'ai tout le monde. Non, Niemek, le... Non ? Bon, bah écoute, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'en manque un, mais peut-être pas. Le groupe de tête ne s'entend pas du tout, du tout. On a 7 minutes d'avance, pourtant ça roule bien, mais il y a des attaques tout le temps, depuis tout à l'heure, c'est absolument n'importe quoi. Donc, voilà, on va voir si on arrive à s'accrocher avec Chalaga, et on va essayer de passer le col en tête. Allez, c'est parti, 1,7 km, et ça lance déjà le sprint. Moi, je suis obligé de prendre du rouge, parce que j'ai tenté de mettre une attaque qui a été salement contrée. On va attendre un peu, parce que moi, je pense que c'est un petit peu tôt pour lancer, en fait, les gars, là, pour tout vous dire. Ah, ils en voient, ils en voient. Il y a le bander qui a apparemment fait un petit peu trop d'effort. On va commencer à se faire décrocher, surtout. Oh la vache ! Ah oui, pourtant, je n'ai pas des foudres de guerre dans mon groupe, mais je n'arrive même pas à suivre leur rythme. Ouais, non, ça ne va pas être possible. Pour le maillot à poids, clairement, avec Chalaga, ça va être compliqué. Enfin, on marque quand même 2 points histoire de... Allez, 5 km du sommet du col de la Forklase, et pour l'instant, ça se neutralise. Dans ce groupe de tête, Uttarovic s'est fait lâcher, mais même Kitel a réussi à revenir. C'est pour vous dire, c'est Niemek. Il nous fait un petit rythme, là, pour l'instant, devant Thomas Vuckler. Mais bon, voilà, c'est pas... C'est pas franchement la folie. Dans le groupe, vous voyez que ça roule assez calmement. Bon, je suis obligé un peu de m'employer, quand même, mais voilà. Je vais essayer d'attaquer, bien évidemment, mais bon, j'ai vraiment peur que les... Tiens, Kitel qui a lâché, quand même. Kitel qui finit par lâcher, il reste quand même un quick step dans le groupe. C, c, c... Tony Martin. Ouais, on va essayer d'attaquer, mais j'ai peur que les capacités de Tchadaga ne lui permettent pas, malheureusement, de faire la différence. On va le tenter, mais voilà. On va d'ailleurs peut-être le tenter tout de suite. Hop ! Allez, vas-y, on voit ! Vous voyez, non, mais là, je suis en train d'attaquer, quoi. On a l'impression qu'il a une caravane au cul. Je les ai même pas lâchées. J'ai attaqué... Si, pardon, j'ai mis 3 secondes. En donnant mon âme, j'ai réussi à mettre 3 pauvres secondes. Et voilà, je me suis fait rattraper comme une merde. Bon, ben, on va ralentir, du coup, parce que ça... Attendez, non ! Bon, j'ai de l'avance ou pas à la merde ? Compte de jeu, là. Bref, on va laisser le rouge remonter et on se retrouvera au sprint intermédiaire. Au Grand Prix de la Montagne, pardon. Allez, 1,5 km du sommet. Tony Martin et Arachiro ont été légèrement décrochés. Et nous, on va essayer de s'accrocher aux avant-postes. Mais je suis pas sûr d'avoir vraiment des chances face à un Thomas Vucler ou un Yemec. David Deformolo, 2016, ouais, peut-être. Mais bon, voilà. On continue à faire un gros rythme avec... Oh là, c'est Thomas Vucler qui commence à lancer. Et pourtant, il est pas mauvais, hein, Tchadaga. Il a une accélération descente, etc. Mais malheureusement, ça suffit pas à tenir... Un Vucler ou un Yemec, hein. C'est bien ce que je vous disais. Ah, peut-être que sur le final, on va avoir une petite chance. Il faut que je prenne du bleu. Il faut que je prenne du bleu. On va faire deuxième. Allez, peut-être pas... Non, on va faire deuxième. Et puis, c'est tout. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Comment vont mes gens ? Oh là, c'est pas la fête. On va dire à tout ce petit monde. On aurait compris. Quoi que, attendez. Oh non, la récupération. Merde ! Ah, je croyais qu'elle était là, la récupération. Alors, non. Non, non, on va pas dire à tout ce petit monde. On va dire à tout ce petit monde. 3,8 km. Lui, ça devrait passer. Degenkolb, ça va être dur quand même. Allez, ces 4-là, ils vont prendre leur bleu. Et on se retrouve au sprint intermédiaire. Allez, du kilomètre 5 du sprint intermédiaire, on est toujours dans un groupe de 7 avec Formolo Uzarski, Wöckler, Vanondert, Nerds et Niemeck. On joue avec Chadaga. Derrière, Tony Martin et Arashiro ne sont pas très, très loin. Bon, pas de danger en ce qui concerne le maillot vert de Kondokort qui, lui, par contre, est au fraise depuis un petit moment. Je suis même pas sûr qu'il le joue, tiens, d'ailleurs. Allez, on va passer en tête pour la forme, j'imagine. De toute façon, ça va me suivre un derrière. Tony Martin et Arashiro ont un peu de mal à revenir sur nous. On est à 600 mètres. Il n'y a personne qui le joue, apparemment. Allez, on va tranquillement le passer en tête. Ce sera fait. Et on se retrouve dans l'ascension suivante. Allez, on est dans le col de la Croix-Frie. Et malheureusement, à 65 km de l'arrivée, à 5 km du sommet, on va être obligé de se faire décrocher avec Chadaga qui ne peut pas suivre le rythme imprimé par Thomas Vueckler, Niemek, Formula 20, Nerds et Urzas qui sont toujours là. Mais nous, vous voyez que là, on se fait irrémédiablement décrocher, malheureusement, avec Chadaga. On est encore très, très loin de l'arrivée. Donc, ce n'est pas la peine d'y penser. On n'a plus de bleu, de toute façon. Donc, voilà. On aura fait ce qu'on pouvait. Mais le pauvre Chadaga n'a plus rien dans les jambes. Allez, Carter Jones, notre dernière protection qui craque à son tour. On aura à 64 km de l'arrivée, quasiment au même endroit où Chadaga avait craqué tout à l'heure. On est encore 68 dans ce groupe et on est désormais tout seul avec Warren Barguil pour défendre notre Mayoba. Allez, on arrive au sommet du col de la Croix-Frie. Ça accélère un petit peu devant. Alors, c'est principalement pour attraper Arashiro, je pense. Mais c'est aussi pour faire des dégâts derrière. Renn Taramek, il me gêne un petit peu sur ce coup-là. Allez, on va tâcher de rester bien placé. Jürgen Van Den Broeck, il fait l'effort. Mais il n'y a plus de points à prendre. Donc, je ne comprends pas trop l'idée. Hop. Allez, on va faire la descente. Et on va se rapprocher tout tranquillement de l'arrivée un peu à peu. Niemek qui passe en tête devant Thomas Vöckler. Nous, on a tenté de mettre une petite attaque. Ça nous a permis de prendre 18 secondes. Et pourtant, on s'est acharné. On a donné une autre personne et tout. Mais non, ça n'a pas suffit. On va reprendre un petit peu de rouge pour en remettre une. On a Chadaga qui n'est pas très loin devant. Ça pourrait être un relais. Donc, ça, ce n'est pas trop mal. Mais bon, c'est assez désespérant de mettre des attaques de bruin. Et de se retrouver 20 pauvres secondes devant un peloton. Il y a encore 57 coureurs quand même. Il y a encore 57 coureurs. Ce n'est pas rien. Allez, on va faire le dernier kilomètre un peu à fond. 30 secondes peut-être. 30 secondes au mieux. Allez, allez. On va se jeter dans la descente. Putain, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Ouais, 27 secondes. 28 secondes. Ce n'est pas terrible. OK, on va faire la descente à fond. On va remonter sur Chadaga. On va se faire l'heure de Chadaga pour nous faire le rythme. Et on se retrouvera. On se retrouvera. On se retrouvera. Ben, merde. Ah, putain. On se retrouvera un peu plus loin. J'imagine peut-être au pied de la dernière session. Allez, 32 kilomètres de l'échappée. On a tenté un coup. On a utilisé Chadaga qui derrière a complètement explosé. Le pauvre. Il nous a permis de gagner un petit peu de temps. Là, vous voyez qu'il nous reste une grosse cinquantaine de secondes sur le peloton maillot jaune avec Warren Barguil. Mais ça roule fort derrière. On va se faire attraper. On est en train de cramer de l'énergie pour rien. Mais bon, voilà. On le tente un petit peu au panache. On essaiera peut-être de faire quelque chose dans la descente. S'il nous reste encore un peu d'avance. Avant la descente, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse tenir le rythme. Parce que derrière, 35 secondes, ça revient vraiment très très fort. Ça revient très très fort. Et même devant, ça reprend de l'avance sur nous. C'est un peu excellent tout ça. Allez, c'est parti pour l'ascension de la Côte des Amrants. On est dans le bon groupe. Mais bon, on s'est fait rattraper peu avant la descente. Mais de toute façon, ça a bourriné derrière nous. Toujours une 33 de retard sur les hommes de tête. À savoir Niemek et Vöckler. Hop, voilà. Niemek et Vöckler. Vanander t'est une minute derrière. Donc il va bientôt se faire rattraper par le peloton maillot jaune. Ça va se jouer entre les favoris. A priori, nous, on va essayer de tenir à peu près notre rang. Mais bon, vous voyez ma barre de bleu. Ça ne va pas être Fandard tout ça. Et on va rattraper Formolo qui a explosé. Il devait bosser pour Pierre Roland. Non, on l'imagine. Ça commence à lancer. On sent qu'ils sont chauds, les gros quand même. Les comptadors, les Froome, ils ont envie. Nous, on va tâcher de ne pas se faire lâcher. Ce sera déjà pas mal. Qu'il y a un Vöckler qui vient d'exploser et qui s'est fait rattraper. Vöckler a l'air en difficulté devant. Par contre, Niemek est en train de faire l'écart avec le peloton. Bon, excusez-moi du peu. Il a repris une quinzaine de secondes sur le peloton. Alors que moi, je n'ai pas l'impression que ça roule doucement, s'il peut me permettre. On est dans un passage à 14%. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'envoyer du lourd. Niemek qui passe donc en tête, qui marque 10 points. Vöckler qui va passer deuxième à une trentaine de secondes. Je pense qu'il a pété, Vöckler derrière. Je suis quasiment certain même. Il y a donc quelques petits points à prendre. Et bah, on va y aller pour la forme avec Warren Barguil. Allez, hop. Non pas qu'on puisse encore avoir le maillot à poids, mais bon, c'est pour le principe. Voilà, hop. Allez, Wood Pulse qui repasse pour faire un rythme. Bardet qui attaque. Oh non, pas maintenant les gars. Je devais récupérer là. Oh bah non ! Mais non, mais revenez ! Bon, bah on va se mettre dans la route via un maus qui ne va pas rouler, évidemment. Vu que c'est Bardet qui attaque, mais bon. Hop. Là, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Allez, peut-être que Nibali pourrait être un allié de circonstance. Pour le coup, on va déjà pouvoir commencer à prendre notre bleu. Puis on va monter comme ça, parce que plus fort, on ne pourra pas de toute façon. Encore 7 km. On en a monté du Bétex. Il y a un mec qui tient toujours, mais il n'a plus que 1 minute 10 d'avance. Sur les gros, nous, on est dans le groupe Nibali. Il y a une 49. C'est-à-dire qu'il a continué à nous reprendre du temps. On vient de se faire lâcher par le groupe Nibali. Alors, Froome qui a attaqué. Froome a attaqué devant. Il y a 6 secondes, 7 secondes d'avance sur le groupe Contador. Nous, on est presque dans la roue du groupe Nibali qui n'arrête pas de nous lâcher de toute façon. Donc, on est entre deux groupes, en fait. Voilà. On est entre le groupe Nibali et le groupe... Je ne sais pas qui il y a dedans. Qui est derrière nous ? Ulysses porte un roue. Ok. Voilà, on remonte. On remonte sur le groupe Nibali une nouvelle fois. Alors qu'on va également remonter sur Thomas Vöckler qui a explosé comme supposé. Froome qui n'est plus très très loin de Niemek maintenant. Je crois que ce n'est pas vain Niemek, mais je ne suis pas sûr. Hop là. Allez, tourne mon grand. On n'est pas trop trop mal encore. On n'est pas mal. Il ne faudrait pas que Vöckler nous gêne. On essaie de faire des bons virages histoire d'économiser un peu d'énergie par rapport à eux. Nibali n'a pas l'air en grande grande forme. Putain, c'est encore Gessing. Mais Gessing qui ne me lâche pas pour de bon. Allez, Gessing qui attaque à 3,9 km. Moi, je pense que c'est un peu tôt pour nous. Enfin, un peu tôt. Et Niemek va se reprendre. Il est à 3 km. Froome est 16 secondes derrière. Je ne vois pas trop comment il pourrait tenir. Diego Yussi, tiens, qui nous a remonté également. Ainsi, Critchy porte. Allez, nous, on est en train de remonter avec Boke et Mollema. On va prendre notre rouge désormais. Oh la vache, ça roule fort. Ça roule fort. On est à une 35 déjà. On a une 35 de Froome qui s'envole. Comme d'hab. J'ai envie de dire. Allez, on va prendre SkinOS de bleu. Mollema, Gessing. On a un groupe de 6 là. On a un groupe de 6 lâché par... Putain, bien lâché par Bardet et Quintana. Encore que Quintana a l'air de coincer un petit peu. Et c'est Froome qui s'envole. C'est Froome qui fait la différence avec Contador qui n'a plus l'air en mesure de suivre. Nous, on va prendre tout ce qui nous reste. Et c'est pas grand chose. Mollema qui est en train de faire le rythme. Toujours 5. Toujours 5 dans ce groupe. Et Gessing qui ne nous lâche toujours pas. Gessing qui monte pile avec nous. Tout le temps. Quintana qui ne doit plus être là-bas. Il est juste devant nous. Il est juste devant nous, Quintana. 1,6 km. Allez, allez. Et Froome qui s'envole vers la victoire et qui a fait un gros écart avec Pino et Contador. Pino qui va faire une belle remontée au classement général après sa petite contre-performance d'hier. 1,2 km. On est léger en énergie. Mais ça va le faire. Ça va le faire pour le classement maillot blanc. Allez, Froome qui l'emporte et qui s'empare du maillot jaune. Va arriver. Putain, mais Gessing, tu ne veux pas me lâcher sans déconner ? Va arriver devant Thibaut Pino. Quintana qui est légèrement lâché. On est à 600 mètres. Allez, on va essayer de relancer un peu. C'est Ulysses qui relance. Et nous, on va péter avant la fin. C'est pas possible. Messieurs, pète toujours avant la fin. Et Gessing qui va nous lâcher au classement général. Alors que lui, il pète et il nous montre. Mais bon, on n'est pas loin quand même. Bordel, que c'est dur. Que c'est dur, je le dis à chaque fois, mais que c'est dur. Allez, le maillot vert, toujours sur les épaules de Koundokor. Qui devrait, devrait parvenir à le conserver. C'est pas certain, mais ça n'est pas très loin. Ça n'est pas très loin, on regardera le classement général d'ici quelques minutes. Et le maillot blanc, toujours sur les épaules de Warren Barguil. Double vainqueur du Tour de France qui souffre dans cette saison 2016. Mais qui reste devant. Bien ! Alors, Froome qui l'emporte donc. Qui met une boîte à tout le monde. Christopher Froome, il met 44 secondes. Un Pinot en excellente forme. Alberto Conta dans l'enfant normal, termine à 53 secondes. D'ailleurs, ils étaient tous en forme. Sauf Quintana. Niemec, Niemec termine quand même 5ème. On n'est pas arrivé à remonter, nous, Niemec. On fait 10ème de l'étape, par contre. C'est toujours ça de pris. Par contre, on perd 14 secondes sur Robert Gessink. Ça, ça ne fait pas plaisir. Eux ici. Et Monima termine à 2-13 en compagnie de Gessink. Quintana à 1-53. Il était encore placé, il me semble. Quintana, pour le classement maillot jaune, ce ne sera plus qu'après cette étape. Froome qui prend donc la tête avec 59 secondes d'avance sur Alberto Contador. 1-46 sur Pinault et 2-0-5 sur Quintana qui perd une place. Pinault en reprend 4. Pinault en reprend 4. Romain Bardet est à 2-20. Vincenzo Nibali est à 2-53. Nous, on ne bouge pas. On ne bouge pas puisqu'on est dépassé par Gessink. Mais on dépasse Valverde. On a 10 secondes d'avance sur Valverde. Gessink a 14 secondes d'avance sur nous désormais. Et Nibali fait la grosse mauvaise opération avec sa mauvaise forme aujourd'hui. Bien, on va enchaîner immédiatement. Alors, une très faible récupération. On est tous en train de crever. Tout va bien. Et on va en terminer avec ce Critérium du Dauphiné par une étape entre Saint-Gervais et Modane qui va sûrement nous faire mal. Et c'est parti, dernière étape de ce Critérium du Dauphiné. où on va tenter d'arracher un top 10 au final avec Warren Barguil parce qu'on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça. Par contre, on va avoir le maillot vert avec Kounde Kort. C'est quasiment certain, si ce n'est pas certain. Regardez ça. Kounde Kort, 37 points d'avance. On n'a même pas besoin de le jouer. Allez, il peut mettre 20 points. Mais de toute façon, c'est tout ce qui pourra se passer. D'ailleurs, on ne va pas partir en échappée. On va se contenter de mettre nos protections et de se retrouver dans le final. Allez, Sorensen qui a remporté le sprint intermédiaire. Il y a un groupe de neuf hommes devant Karashiro, Chavez, Vaz, Chalindji. Je crois que c'est Chalindji d'ailleurs. Jean Desbos, Navarro, Pierrick Frédégo, Luis Leon Sanchez et Sorensen. Nous, on va aller grappiller des petits points. Pardon, excuse-moi. Ça va, boss, tranquille. On va aller grappiller des petits points pour notre maillot vert avec l'ami Kounde Kort. Même si je ne pense pas qu'on soit contesté vraiment. Peut-être que si, non. Non, non, c'est beau. Non, non, on nous laisse passer. Tranquille, enfoiré, espèce de salaud ! Et bien, Kavendich qui allait marquer ses points quand même. Ah, c'est moche parce qu'il a vraiment surgi nulle part. Mais bon, je l'ai peut-être un peu mérité. J'aurais pu attaquer beaucoup plus tôt. Allez, on est à 1,5 km du sommet de la côte de Saint-André. 15 km de l'arrivée. Et vous voyez que le rythme s'est considérablement amplifié. D'ailleurs, on est tout seul. Ça y est, le dernier qui nous a tenu compagnie, Steven Danar. Et là, il a lâché. Il est 2 minutes derrière. Donc, c'est fini. Ouf, on a failli se prendre un Garen Thomas dans la tronche. On est à 1,5 km du sommet. Il y a toujours un groupe de 7 devant avec Christian Sanchez, Robert Bals, Carl Anderson et Chavez. Car, d'ailleurs, le groupe qui vient d'exploser, Fédrigo Navarro et Jean Débose se sont fait déposer. Déboser. Jean Débose. Déboser. Bref. Hop, putain. Baclant se dégage. Là, on commence à avoir des mecs qui meurent devant nous de partout. On a Peter Sagan, tiens, qui vient de péter. Et on se retrouve un peu en difficulté pour suivre, nous, parce que, à force de se prendre des mecs en train de crever... Voilà, là, il y en a 3 juste devant moi. Hop, là, c'est le moment où il va falloir un petit peu récupérer, si possible. Attends, putain, le virage de merde. Bien joué. Bien joué, champion. Super, super délire. On va essayer de recoller au groupe de tête, mais là, on est un peu décollé, on ne va pas se mentir. On est décroché. On est dans un groupe de retardataires. Désormais, grâce à ma superbe descente, il reste 11 km. Le bleu, ce n'est pas la fête, mais on va recoller. On va recoller tranquillement. Voilà. On va se mettre dans les roues. Non, attends, on est en train de passer d'un groupe d'attarder à un autre. Ce n'est pas très intéressant. Ah, putain ! Allez ! En fait, le groupe, là, le groupe de Cisdé à nous, c'est limite laisser décrocher en groupe du peloton pour nous bloquer, quoi. C'est génial, quand même. Tu peux recoller, espèce de connard ? Merci beaucoup. Hop là, tiens, il y a un... Pierre Roland qui vient d'exploser. C'est annoté. Pierre Roland qui explose. On est sur un passage qui est plat encore, mais on n'a plus beaucoup d'énergie. Il va falloir se gérer dans cette montée finale de ce Critam du Dauphiné parce que, au niveau de l'énergie, on est quand même très, très loin d'être au top. Ouais, ça monte fort, là. Ça monte fort. 8 km. Ah, avec le peu d'énergie qu'on a, on va devoir la jouer humble. J'ai l'impression... Allez, Bardet qui attaque. Ça commence à attaquer. Nous, on va monter à notre... Tiens, Talensky qui est encore là, alors que Roland a pété. C'est une petite surprise. Nous, on est obligé de se laisser décrocher. On n'a plus assez d'énergie pour faire 7 km à fond. On va faire 7 km comme on peut et essayer de limiter la casse, encore une fois, parce que, malheureusement, compte tenu de la difficulté du mode légende, c'est vraiment tout ce qu'on pourra faire sur ce Tour de France 2016, à moins de passer en champion. Mais bon, on va essayer de rester en légende, quand même, même si je n'ai pas fait le 2015 en champion non plus, parce que le 2015 en champion, on ne peut plus la merde. Mais bref, voilà. On est légèrement décroché. On n'est pas très, très loin non plus. Il y a Lucien Sanchez qui s'est échappé devant. Il a lâché Sorensen-Valz. Chavez est un petit peu plus loin. Je ne pense pas qu'il tienne jusqu'au bout, quand même. Ça me surprendrait. Allez, on arrive au niveau des 5 km. Valverde qui s'est fait décrocher. C'est bon pour nous, ça. Valverde qui coince. Guessing, ce serait encore mieux. Allez, on est en train de remonter sur Geniez qui a sauté. Sepulveda qui a sauté également. Sepulveda, il n'a vraiment rien fait. Est-ce que ce ne serait pas un petit Ritchie Port qui a sauté là ? Ritchie Port qui a explosé également. Comme quoi, ce n'était peut-être pas la pire des idées d'aller à notre rythme. On reprend Ryder Esdal également. Et Dan Martin qui va sans doute s'accrocher à notre roue. Ou alors, il va relancer encore. Allez, ils sont encore 10 devant. Finalement, on ne s'en sort pas trop mal. Nibali qui a attaqué Assa attaque devant. Ça y est, les gros qui se décident à 3,4 kilomètres de l'arrivée. Nous, on va prendre notre bleu. Hop là, attention. Racing, allez, allez, c'est le moment de lui passer devant. Sauf qu'il va prendre Maru là. C'est espèce de sagouin va prendre Maru. Mais nous, on s'est géré. Du coup, on aura peut-être plus d'énergie pour la fin d'étape que lui. Allez, on va mettre une dent en plus d'ailleurs. Je pense qu'on est en train de remonter assez rapidement sur Zacharine. Si je ne dis pas de bêtises, pas sûr quand même. Et je n'ai pas pu voir qui c'était. Il y a Kiatkowski encore devant nous et Racing, évidemment, qui s'est mis dans notre roue et qui est là. Non, mais si tu es là, je peux suivre. Il n'y a pas de problème. Allez, on va reprendre Jean Desbosses, j'imagine. Non, Fédrigo, pardon. Fédrigo et Kiatkowski. Hop là, pardon Kiatkowski, mais tu fais chier. Et voilà, Racing qui n'a aucun problème à suivre désormais. Allez, il reste 1,2 km. On va essayer de reprendre un petit peu de temps. Putain, mais sans déconner, tu étais en défaillance. Comment tu fais pour me suivre sans problème d'un coup là ? Tu fous ma gueule ou quoi ? Allez, tu dégages. Hop, on attaque avec Warren Barguil. On a 14 secondes à reprendre à Robert Gessink et on va les reprendre. Allez, il y en a beaucoup qui sont arrivés. On va perdre des places quand même. On va peut-être perdre des places. Allez, un petit sprint final On va au moins dépasser Robert Gessink. Ce sera toujours sa de prix. Pour le reste, ce ne sera pas fondard. Allez, le final de ce critérium Dauphiné et Kouf de Kort qui remporte le maillot vert. C'est déjà pas mal. Maillot vert remporté grâce à sa victoire dans la première étape. On s'en souvient, il avait porté le maillot jaune. Il va finir très très loin évidemment au maillot jaune mais ça reste un critérium Dauphiné parfaitement réussi pour lui. et Warren Barguil qui remporte le maillot blanc. Il y a aussi une victoire d'étape lors de la deuxième étape. Ça faisait un petit moment qu'on n'en allait pas gagner. Ça fait plaisir. C'est notre première victoire. Une victoire, je crois, sur le Tour de France 2016 d'ailleurs. Et Warren Barguil qui sera donc maillot blanc de ce critérium du Dauphiné. Bon, ça a été compliqué comme prévu. On sait de toute façon qu'on va en chier sur ce Tour de France 2016. Louis-Leon Sanchez qui s'impose au final quand même malgré l'attaque de Nibali qui était en excellente forme. Sanchez devant Sorensen et Nibali. Froome termine 3ème devant Pino. Valls, Contador qui a 1-0-1 donc c'est bien Froome qui va s'imposer. Haru termine en 10ème position. Nous, on fait 14ème à 2 minutes avec Warren Barguil. On est quand même très très loin. On est quand même très très loin. Bardec qui nous passera devant j'imagine. Mais nous, on va passer devant Gessing qui termine à 30 secondes et c'est toujours ça. On va voir ce que ça donne au classement général. On termine 7ème. On termine 7ème mais très loin. On termine 7ème avec Warren Barguil à 5 minutes 23. C'est dur. C'est dur. Froome qui termine 1er avec 1'24 d'avance sur Contador. 1'58 sur Pinot qui fait un beau podium. Quintana est 4ème à 2'30. Nibali est à 2'40. Il repasse devant Romain Bardet sur le final. Barguil passe devant Gessing là aussi sur la toute dernière étape. Valverde décevant qui devait sans doute faire l'équipier pour Quintana. Haru qui termine en 10ème position et qui passe devant Martine et Porte qui ont un peu coincé dans cette étape. Pierre-Roland dédicace est à 11 minutes au maillot à poids. Au final c'est Pinot qui l'emporte devant Niemeck et Van Den Brouk. Alors celle-là il fallait la voir venir. Pinot 42 points qui remporte donc ce maillot à poids ex-aequo avec Niemeck mais il est considéré comme gagnant. De Corte qui finit largement devant au maillot vert. Barguil 8'53 d'avance tranquille sur Menthes qui était quand même bien bien en dessous. C'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence en fait à Barguil sur ce tour de France 2016 pour le maillot blanc. On s'en contentera. La Sky meilleure équipe nous on est 16ème avec la Giant. tu m'étonne le plus combatif. Bon et ben voilà c'est terminé. Bilan mitigé mais on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça malheureusement on a quand même la combativité le maillot blanc le maillot vert c'est pas si mal que ça. Alors la mission est un échec parce que c'est sûr que le maillot blanc avec le maillot à poids avec Degenkol et le maillot de la montagne avec Barguil c'est pas ce qu'on a fait mais bon c'est pas vraiment très très important. Bien ben voilà bilan mitigé on se retrouvera dans la prochaine étape. Attendez je suis pas sûr de ce que je dis donc je vais rien vous dire on en reste là pour ce 89ème épisode merci à tous ceux qui l'ont regardé prenez soin de vous ciao ciao